Bonjour, merci d'avoir regardé le trailer de la movie, « In the Shadow ». Les portants, curieuses créatures, je les connais bien. J'ai longtemps été porté. Enfin, le mien s'amusait à me piétiner. J'étais son ombre. Avec l'âge, ça ne s'est pas arrangé. Ainsi sont les portants, capables du meilleur dans le pire. Je suis devenu sa marionnette, esclave de tous ses faits et gestes. En tant que silhouette, je n'avais pas le choix. L'argent, le pouvoir, il lui en fallait toujours plus. Le règne, la puissance, mais pour la gloire, ils pouvaient repasser. Ces méthodes me répugnaient, mais que pouvais-je y faire ? Toute résistance semblait vaine. Impuissant, j'assistais au grand nettoyage de printemps. Et sans l'ombre d'un doute, j'y contribuais. Imaginez mes cas de conscience. C'était devenu un vrai calvaire. Il avait franchi le point de non-retour et moi avec. Mes mains étaient toujours sales. Elles trempaient chaque jour dans l'innommable. Qui était l'être obscur dans cette histoire ? Quand vous êtes porté, vous faites corps avec votre portant et devenez complice de ses actes. Vous n'êtes qu'un pion qu'il manipule à sa guise toute l'éternité. Et pourtant, dire qu'ils ont le monde entre leurs mains. Pas étonnant qu'on en soit là. La plupart sont trop occupés à se regarder le nombril. Le mien battait des records. Être sa silhouette devenait insupportable. Je broyais du noir et un sentiment de révolte montait en moi. Petit à petit, j'ai appris à le contrôler pendant son sommeil. Il a mis ça sur le dos du somnambulisme et des toques. Il ne s'est aperçu de rien. J'ai attendu le bon moment. Et à mon tour, j'ai tiré les ficelles. Une fois séparé de mon portant, j'étais enfin libre. Douze sensations, mais de courte durée. Imaginez les gros titres. Une ombre assassine son portant. Pour éviter la psychose, ils ont étouffé l'affaire. Mais ne l'ont pas lâché pour autant. Eux aussi nageaient en eau trouble. Me neutraliser devenait une obsession. Une fois capturé, je me suis réveillé au milieu de nulle part. Dans ma cellule de lumière, je n'avais plus aucune notion du temps. Ils m'ont gardé prisonnier un moment. J'étais un cobaye de premier choix pour leurs expériences. J'ai failli péter les plombs. Un jour, comme par miracle, ils ont sauté. Un jour, comme par miracle, ils ont sauté. Un jour, qui est les plus échecés. Un jour, comme par miracle. On ne s'est joué. Un jour, on ne s'en détaille. On ne s'en détaille. On ne s'en détaille. On ne s'en détaille. Sous-titrage ST' 501 Malgré ma disparition, une question les taraudait toujours. Et si leur ombre faisait pareil ? L'idée de s'en débarrasser, leur avis défleurait l'esprit. Et après des mois de recherche, ils étaient capables d'en fabriquer, mais aussi d'en changer. Avec cette découverte, de gros industriels sont passés à la fabrication, écrasant tout le marché sur leur passage. Ainsi naquit Shadows & Co. Demi-employé, 10 000 ombres par jour, numéro 1 au box-office de l'obscur et corrompu jusqu'à la moine. Nous sommes devenus un pur produit de consommation. Vous pouvez acheter des ombres artificielles à chaque point de rue. On garde la vôtre bien au chaud, et pour une modique somme, vous repartez avec une silhouette flambant neuve. Les médias ont rapidement relaté l'invention. Du mannequin au monstre de Frankenstein, les modèles ne mentent pas. Le tout sans scalpel ni bistouri. Le son des tiroirs qui est stintait comme des clochettes d'argent. Shadows & Co. devint très puissant et incontrôlable. Avoir peur de son ombre allait prendre tout son sens. Quant à moi, je suis un SPF aujourd'hui. Un sang portant fixe, qui n'a plus qu'une seule chose à faire. Se cacher et observer dans l'ombre. Sous-titrage ST' 501 Synopsis My hands were always dirty. They were soaked daily in the unamiable. Who was the obscure being in this story? The main character in the short film, In the Shadow, also titled Dan's L'Ombre in French, is The Shadow. The Shadow is narrating its own life story, and its relationship with its wearer. A flesh and bone double. The story is a fantasy film noir that takes place in a city full of mystery and darkness. And it explores The Shadow's perspective, as it tries to escape its wearer. The film is edited and directed by French filmmaker, Fabrice Matthew, and features music by Roque Bonos and Danny Elfman, and narration by Roger Candy. It is a prequel to a full feature movie script of the same name, written by Fabrice Matthew. Ainsi sont important, capable du meilleur dans le pire. Je suis devenu sa marionnette, esclave de tous ses faits et gestes. En tant que silhouette, je n'avais pas le choix. L'argent, le pouvoir, il lui en fallait toujours plus. Le règne, la puissance, mais pour la gloire, ils pouvaient repasser. Ces méthodes me répugnaient, mais que pouvais-je y faire ? Toute résistance semblait vaine. Impuissant, j'assistais au grand nettoyage de printemps. Et sans l'ombre d'un doute, j'y contribuais. Imaginez mes cas de conscience. C'était devenu un vrai calvaire. Il avait franchi le point de non-retour, et moi avec. Mes mains étaient toujours sales. Elles trempaient chaque jour dans l'innommable. Qui était l'être obscur dans cette histoire ? Quand vous êtes porté, vous faites corps avec votre portant, et devenez complice de ses actes. Vous n'êtes qu'un pion qu'il manipule à sa guise toute l'éternité. Les portants, dire qu'ils ont le monde entre leurs mains, pas étonnant qu'on en soit là. La plupart sont trop occupés à se regarder le nombril. Le mien battait des records. Être sa silhouette devenait insupportable. Je broyais du noir, et un sentiment de révolte montait en moi. Petit à petit, j'ai appris à le contrôler pendant son sommeil. Il a mis ça sur le dos du somnambulisme, et des toques. Il ne s'est aperçu de rien. J'ai attendu le bon moment, et à mon tour, j'ai tiré les ficelles. Une fois séparé de mon portant, j'étais enfin libre. Douze sensations, mais de courte durée. Imaginez les gros titres. Une ombre assassine son portant. Pour éviter la psychose, ils ont étouffé l'affaire, mais ne l'ont pas lâché pour autant. Eux aussi nageaient en eau trouble. Me neutraliser devenait une obsession. Une fois capturé, je me suis réveillé au milieu nulle part. Dans ma cellule de lumière, je n'avais plus aucune notion du temps. Ils m'ont gardé prisonnier un moment. J'étais un cobaye de premier choix pour leurs expériences. J'ai failli péter les plombs. Un jour, comme par miracle, ils ont sauté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Malgré ma disparition, une question les taraudait toujours. Et si leur ombre faisait pareil ? L'idée de s'en débarrasser leur avis effleurait l'esprit. Et après des mois de recherche, ils étaient capables d'en fabriquer, mais aussi d'en changer. Avec cette découverte, de gros industriels sont passés à la fabrication, écrasant tout le marché sur leur passage. Ainsi naquit Shadows & Co. Demi-employé, 10 000 ombres par jour, numéro 1 au box-office de l'obscur et corrompu jusqu'à la moine. Nous sommes devenus un pur produit de consommation. Vous pouvez acheter des ombres artificielles à chaque point de rue. On garde la vôtre bien au chaud et pour une modique somme, vous repartez avec une silhouette flambant neuve. Les médias ont rapidement relaté l'invention. Du mannequin au monstre de Frankenstein, les modèles ne manquent pas. Le tout sans scalpel ni bistouri. Le son des tiroirs qui est stintait comme des clochettes d'argent. Shadows & Co. devint très puissant et incontrôlable. Avoir peur de son ombre allait prendre tout son sens. Quant à moi, je suis un SPF aujourd'hui. Un sang portant fixe qui n'a plus qu'une seule chose à faire. Se cacher et observer dans l'ombre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...